A l'origine j'ai conçu ce jeu parce que dans le cadre de ma thèse j'ai commencé par chercher à comprendre les raisons pour lesquelles les marchés provençaux n'appliquaient pas d'ores et déjà une gestion agroécologique de leur sol et une protection agroécologique de leur sol. Les pratiques courantes c'était une désinfection soit physique soit chimique, donc avec fumigation chimique, on met un gaz docide dans le sol très régulièrement, voire tous les ans. Les objectifs du jour du coup c'est expérimenter comment les choix des agriculteurs dépendent des autres secteurs, des autres acteurs de l'agroalimentaire, du système agroalimentaire. Comprendre les obstacles à la transition agroécologique et explorer les leviers qui pourraient soutenir la transition et s'amuser. L'idée de ce jeu du coup c'est d'être de simuler au plus proche de la réalité ce qui se passe dans la réalité du maraîchage provençal en circuit long. Là aussi pour des raisons de temps on va se faire quatre saisons et vous allez changer de rôle, c'est pour ça que vous avez deux rôles sur votre badge, vous allez changer de rôle au milieu donc au bout de deux saisons. Ensuite on va faire un débriefing donc assez proche du débriefing qu'on fait avec les étudiants mais un peu plus court. Et les tailles des exploitations sont différentes. Là ça représente une parcelle donc là on a un maximum avec le x2 de six parcelles et on peut aller au minimum à deux parcelles dans une exploitation. L'année zéro vous indique ce qu'a l'historique des pratiques du maraîcher. Donc là par exemple sur ce chez Séril Dion vous voyez que l'année précédente il a fait en été une culture de tomates sans technique particulière et en hiver il a fait deux cultures de salades l'une après l'autre avec une fumigation chimique pour réduire la pression des nematodes agraines. C'est le savoir faire donc les techniques que connaît ce maraîcher actuellement au début du jeu. Là vous avez un peu des consignes sur comment est-ce qu'on calcule la récolte et le niveau d'infestation. Ici c'est les équipements donc ça va être par exemple une botteuse pour attacher les cbets. Je vais acheter la carte de connaissance à bord d'amendement organique. Et moi du coup je pourrais me référer là-dessus pour avoir vraiment des informations sur ce que je vends, pour les savoir faire et aussi pour avoir des informations sur combien ça coûte. Je l'achète à deux balles de bac, pardon. C'est un prix de référence et que là vous pouvez négocier. Le grossiste peut vous dire non en fait je ne fais qu'un véhicule 5. Mais si il négocie trop et qu'à la fin du chronomètre il n'a pas acheté, il n'a aussi rien à vendre. C'est une culture intéressante pour, donc ça vaut 10, la première naissance de la culture du tomate. C'est cher quand même monsieur. Oui, alors par contre, attention, si tu accumules les tomates d'année en année, tu vas avoir un effet négatif par rapport à tes populations de hématodes. Non mais là pour le moment je vais faire une première année de tomate. Sauf qu'il faut les répartir. En fait il m'en faut 10 pour moi. On a envie de produire mais en même temps on a envie de respecter les sols. Donc il y a un bon équipe entre les deux. Et c'est ça qui fait le support des deux jeux, ça permet vraiment d'apprendre et puis de très vite deux jeux. C'est toujours agréable de jouer quoi. Après c'est vrai qu'au début on est un peu perdu toutes les informations. La prise en main est un peu longue, il faudra plus anticiper, lire, même avant le tour à blanc. Prenez 100 minutes pour bien lire votre profil. Vous mettre dans la peau, enfin je sais pas, se mettre dans la peau du... Je pensais aux fournisseurs, on a plein de trucs à vendre. Alors il faut bien tout lire, tout ce qu'on a, comprendre où sont les cartes. Parce qu'en fait les étudiants doivent quand même au cours du jeu se questionner. Et ce temps d'échange là est très important après avoir la flexibilité et le timing. Mais c'est pas pour jouer pour jouer. Le debriefing est presque. C'est comme cela que voilà. C'est au niveau du debriefing qu'ils vont mettre en valeur leurs acquis, l'apprentissage et puis les degrés pour se questionner sur les freins et les deviettes.